— Et il y a des livres de recettes, vous en connaissez. Il en sort une dizaine par jour, à peu près. Mais la bonne idée de cette journaliste-là, c'est d'aller voir ses grands chefs, en disant, mais vous approvisionnez chez qui ? Est-ce qu'on peut, nous aussi, profiter de ces ingrédients ? Vous savez qu'il n'y a pas de bonne cuisine sans bons ingrédients. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont généralement tous les chefs qui pensent cette chose-là. — Ça a commencé comme ça, avec Paul Bocuse. Ça s'appelait « La cuisine du marché ». C'était il y a 30 et quelques mois. — Et donc, elle a eu la bonne idée de faire une tournée nationale, de rencontrer une bonne vingtaine de chefs et de leur demander leurs bonnes recettes, leurs bons tuyaux et, évidemment, le nom des fournisseurs. Où vous fournissez-vous pour tel, tel ou tel produit ? Où achetez-vous vos fruits et légumes ? — Ils ont accepté de répondre. — Ils ont accepté de répondre. Nous avons rencontré, évidemment, l'auteur, qui vient d'ailleurs d'obtenir un prix pour cet ouvrage qui s'appelle « La route des saveurs » aux éditions Sirius. Elle vient d'obtenir le prix spécial du jury du Gourmand Award. De quoi s'agit-il ? Eh bien, du prix de l'édition culinaire. Donc, elle est toute contente. C'était il y a deux jours. — Oui, c'est le César Gourmand. — C'est ça. C'est exactement ça. Et nous avons aussi rencontré un chef, en l'occurrence Éric Fréchon. Et nous avons fait un marché avec lui. Il nous a expliqué pourquoi il choisissait tel produit. — Ils donnent leurs adresses, en général. On dit « Non, je ne vais pas vous dire où est-ce que je vais chercher ma charcuterie ». — Exactement. Et là, c'est publié. Et on se rend compte, d'ailleurs, qu'on a certains chefs qui ont les mêmes fournisseurs, qui ne sont pas forcément à Paris, d'ailleurs. Vous avez le beurre qui vient de Saint-Malo, pour la plupart. Exactement. Donc, voilà ce que ça donne en image. Parce qu'en plus, évidemment, après, on a fait un petit peu de cuisine avec le chef. On l'a regardé faire. — Bien sûr. — Ça, c'est une endie, vous voyez. On voit qu'elle est craquante. Elle est belle. Elle est bien jaune. Elle n'est pas du tout fanée. On sent la fraîcheur. Elle transpire, la fraîcheur. Pour les 26 chefs présents dans mon ouvrage, la qualité, c'est la simplicité, c'est la proximité du produit et la fraîcheur. Je suis assez fidèle avec mes fournisseurs parce que moi, c'est 28 ans de carrière où forcément, on côtoie énormément de monde, beaucoup de fournisseurs. Et petit à petit, on fait une sélection, je dirais presque produit par produit, en fait, chez chaque fournisseur. — Tous ces chefs ont des fournisseurs et des produits en commun. Notamment le beurre, ce fameux beurre aux algues que l'on retrouve à 97% sur les tables de nos grands chefs étoilés. Une petite plaquette de 125 grammes de beurre ne vaut que 2,90 €. — Alors aujourd'hui, moi, j'avais envie de faire une recette un petit peu marrante. Marier le sucré salé, j'avais envie de faire un avé. Donc ça va être un avé cuit dans un miel. Donc le miel qui réchauffe un peu ce qu'on a envie l'hiver avec du jus d'orange et rafraîchi avec un petit peu de gingembre après et du romarin. — Nous avons des petites astuces de chefs au niveau des recettes. Mais nous avons aussi des petites astuces là où dénicher les bons produits. Puisqu'en fait, une bonne cuisine, cela se fait avec des bons produits. Ce n'est pas la rareté ou le prix d'un produit qui fait sa qualité. Pour les légumes, bon nombre des chefs se rendent à Rungis. Mais l'on rencontre souvent des chefs sur les mêmes marchés, les marchés de quartier. — Là, le navet, il est extraordinaire. Donc le miel va fondre. Il va enrober justement tous ces navets. Et je vais ajouter une branche de romarin où son parfum va se diffuser dans le beurre et le miel. Donc forcément, se diffuser sur le navet. — À travers ce guide, nous pouvons découvrir les 500 adresses recommandées par nos chefs français étoilés. C'est-à-dire que nous, nous allons pouvoir réaliser les mêmes courses, les mêmes achats qu'eux. — Les mêmes fournisseurs que les meilleurs chefs de France. — Ça, c'est de génie, ça. — Alors en l'occurrence, là, par exemple, il est allé au marché d'Aligre. — Ah oui. — C'est à Paris, c'est pas très bien. — Évidemment, il faut savoir que des bons fournisseurs, il y en a partout sur le territoire. — Il y en a partout sur le territoire. Et à Paris, on a de très bons marchés. Le marché du Trocadéro. Enfin, il y en a pas mal qui sont vraiment excellents. — Très bien. — C'est à vous. — Merci.